Le Président, veuillez vous asseoir. Je vois que l'avocat de la Défense est debout. Pouvez-vous d'abord indiquer à la Chambre quelles questions vous avez l'intention de soulever, afin que la Chambre puisse décider si elle vous autorise ou non à soulever cette question ? En effet, le moment est venu d'entendre un autre témoin. De quoi voulez-vous parler ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux simplement apprécier la demande faite par mon frère de la Défense de Kyo Sampan. Il s'agit de se faire remettre la bande sonore des auditions que nous allons entendre, ainsi qu'une transcription concernant le témoin entendu ce matin. Monsieur Saar Saurun, après la déposition de ce matin, nous nous sommes référés aux enregistrements solaires et nous avons découvert des choses intéressantes. seulement cet après-midi, après la déposition de ce matin, nous voudrions donc recevoir la transcription de l'ensemble des auditions de ce témoin. Et nous pourrons vous indiquer ainsi aux autres parties, c'est quelque chose que nous pourrions aussi utiliser pour le contrat de retour à la semaine prochaine. Nous appuions donc la demande faite par la Défense de Kyo Sampan. En outre, nous voudrions obtenir la transcription de tous les enregistrements sonores qui ont été effectués concernant le témoin. Et de façon plus générale, j'aimerais savoir si nous aurons l'occasion de présenter des arguments oralement lorsqu'il ne s'agit pas de questions en rapport avec un témoin particulier. J'ai vu que la Chambre, récemment, avait dit que tout devait être soumis par écrit. Nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons que nous devons avoir l'occasion de soulever des questions, même si elles sont sans rapport avec un témoin donné, et ce, dans le prétoire, dans l'intérêt du public. Les audiences sont publiques. Je ne pense pas qu'on puisse nous forcer à tout déposer par écrit. S'il est possible de soulever d'autres questions, j'aimerais savoir à quel moment cela sera possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais donner la parole au juge Lavergne pour qu'il réponde aux deux équipes de défense qui ont fait cette demande. Je vous en prie, juge Lavergne. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, en réponse à la demande formulée ce matin par la défense de Kyo Sampan, et aussi compléter la réponse à la demande qui vient être faite par la défense de Munchia, La Chambre tient à indiquer ceci. Il n'a pas d'objection de principe à ce que des parties d'enregistrement audio des interviews, des auditions des témoins soient transcrits et ensuite traduites. Mais ce que la Chambre souhaiterait, c'est que ces demandes puissent être formulées par écrit en précisant exactement quelles sont les parties que les équipes de la défense souhaitent voir transcrites et traduites. Donc, en tout état de cause, la Chambre n'envisage pas de faire droit à des demandes générales de transcription. Elle le fait aujourd'hui parce que la défense de Kyo Sampan a indiqué qu'elle avait relevé des divergences entre le procès verbal écrit et l'enregistrement audio. Voilà. Je pense que ceci répond à la fois aux demandes de Kyo Sampan et de Munchia. Le Président, Court Officer, veuillez faire entrer dans le prétoire le témoin TCW 323. Le Président, le Président, allez-y, Maitre. M. le Président, M. le Président, les co-avocats principaux chargent M. Lord Jonti et M. Nekouye de procéder à l'interrogatoire de ce témoin. Le Président, au revoir. Il n'y a jamais rien d'autre, non ? Le Président, bonjour M. le témoin. Le Président, bonjour M. le Président, bonjour M. le Président, bonjour M. le témoin. De répondre aux questions, vous êtes prié d'attendre que le voyant rouge soit allumé sur votre micro ou dans votre console. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez répondre. L'idée est que votre voix soit enregistrée et puisse également être traduite dans les autres langues utilisées devant ce tribunal. M. le Président, comment vous appelez-vous ? Réponse, je m'appelle Kham Ngon. Question, savez-vous lire et écrire ? Réponse, non. Question, êtes-vous capable d'écrire votre nom et votre prénom ? Comment prononcez-vous Kham et Ngon ? M. Kham Ngon, pouvez-vous prononcer votre prénom et votre nom de famille ? Réponse, je m'appelle Ngon. N-G-O-R-N en caractère latin. Le Président, qu'en est-il de votre nom de famille ? Réponse, Pardonnez-moi mon frère, j'ai oublié comment ça se prononçait. Le Président, en anglais, est-ce qu'on écrit K-H-O-E-M ? Le Président, l'interprète se reprend, le témoin. Oui. Le Président, l'interprète, l'interprète, le Président, l'interprète. L'interprète, 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 l'interprète fédéral l'interprète, 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 l'interprète. La question, avez-vous-tu été à l'école ? Avez-vous été à l'école ? Quand vous étiez enfant ? Réponse, non, frère. Réponse, non. Après, j'ai oublié, Quand j'ai eu 15 ou 16 ans, je suis parti. Question, en plus du nom « Come on », utilisez-vous un autre nom, et en particulier dans le cadre du mouvement révolutionnaire entre 1970 et 1979 ? Réponse, « Non, frère, un seul nom. » Question, « Quel âge avez-vous, M. Kumgon ? » Réponse, « J'ai 57 ans, frère. » Question, « Où résidez-vous actuellement ? » Réponse, « Je vis dans Dounkpo. » J'habite dans la commune de Dounkpo, district de Borei-Tchulsa, village de Taïm. Question, « Dans quelle province ? » Question, « What is your occupation, M. Kumgon ? » Réponse, « I sell pine cake, and I do some rice farming, but now I don't own any farmland anymore. » Question, « What is your father's name ? » Comment s'appelle votre père ? Réponse, « What is the surname of your father ? » Question, « S. » Réponse, « It's doctor. » « Le nom de famille de votre père, quel est son nom de famille ? » Réponse, « Dot, ut. » Question, « And your mother's name ? » « Et votre mère, comment s'appelle-t-elle ? » Réponse, « Her name is Jornkin. » « Jornkin, brother. » « And what is your wife's name ? » Question, « Et comment s'appelle votre épouse ? » Réponse, « Chirun. » « Chirun. » Question, « Combien d'enfants avez-vous ? » Réponse, « I have ten children, brother. » « Dix enfants, mon frère. » « Le président, selon le rapport du greffier, » « Selon le rapport du greffier, » « À votre conscience, vous l'avez au collier de parenté, » « par le sang ou par alliance, » « avec l'une quelconque des parties civiles » « ou l'un quelconque des trois accusés » « Monchiha, Yengsari et Kyo Sampa. » « Est-ce exact ? » Réponse, « Je n'ai pas lien de parenté avec ces personnes. » Question, « Avez-vous prêté serment avant de venir déposer ? » Réponse, « Oui, j'ai prêté serment à mon frère. » Question, « Monsieur, comme un rôle, » « en tant que témoin, devant la cour, » « Vous avez le droit de ne pas répondre aux questions susceptibles de vous amener dans votre réponse à vous incriminer. » Autrement dit, « Si vous pensez qu'une réponse vous exposerez à des poursuites, » « vous pouvez vous abstenir de répondre. » « En outre, en tant que témoin, devant cette chambre, » « il vous incombe de répondre à toutes les questions qui vous seront posées par les juges ou par les parties, » « sauf dans le cas où votre réponse risque de vous amener à vous incriminer. » « En tant que témoin, vous devez dire la vérité sur ce que vous avez vu, su ou vécu directement » « en ce qui concerne tous les événements visés par les questions qui vous seront posées par les juges ou par les parties. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Oui, mon frère. » « Le président est là pour vous seconder. » « La Chambre a en effet pris des dispositions dans ce sens, » « en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins et aux experts. » « Le président, vous avez dit être illettré. » « La question est, » « Avez-vous été entendu par des enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction ces dernières années ? » « Si oui, combien de fois ? » « Réponse. » « J'ai été entendu trois fois, mon frère. » « Question. » « En quelle année était-ce et à quel endroit ? » « Réponse. » « Réponse. » « C'était il y a environ trois ans dans une école à Don Kopo. » « Merci. » « Avant de venir déposer devant la Cour. » « Est-ce qu'on vous a relu les déclarations que vous avez faites aux enquêteurs ? » « Ceux, en vue de vous rafraîchir la mémoire. » « Réponse. » « Hier, les déclarations que j'avais faites m'ont été lues. » « Bien entendu, je ne me souviens pas de tous, de tout. » « J'ai aussi un peu peur. » « Le président. » « À votre connaissance, après qu'on vous a relu vos déclarations récemment, » « Pensez-vous qu'il y a des différences par rapport à ce que vous aviez dit aux enquêteurs il y a trois ans ? » « Y a-t-il des différences entre les deux ? » « Réponse. » « Cela coïncide avec les déclarations que j'avais faites à l'époque dans cette école. » « Le président. » « Merci. » « À présent, la parole va être donnée à l'accusation. » « Le témoin a dit qu'il était analfabète. » « Vous êtes donc prêt d'en tenir compte, notamment lorsque vous envisagez de présenter des documents à ce témoin. » « Je vous en prie, allez-y. » « Le co-procureur Cambodian. » « Bon après-midi, monsieur le président, mesdames et messieurs les juges. » « Bon après-midi à toutes les personnes ici présentes. » « Bon après-midi, monsieur Kamgon. » « Je m'appelle Chandara Rasmey. » « Je suis le substitut du co-procureur Cambodian. » « J'ai des questions à vous poser. » « Je vous prie de bien vouloir y répondre. » « Nous avons quelques questions sur la période antérieure à 1975. » « Avant le 17 avril 1975, quelle était votre profession ? » « Réponse. » « À l'époque, je cultivais du riz. » « J'étais également chauffeur de mototaxi. » « Question. » « Où viviez-vous avant le 17 avril 1975 ? » « Réponse. » « À l'époque, j'habitais dans le village de Taichung. » « À l'époque, c'était dans le district de Koh Andet, qui est aujourd'hui le district de Borei Chulsa. » « Est-ce dans la province de Taichung ? » « Réponse. Oui. » « En quelle année, êtes-vous allé à l'école ? » « Réponse. » « Je n'ai pas été à l'école du tout. » « Quand j'ai eu 15 ou 16 ans, on m'a convaincu de devenir soldat. » « Et c'est ce que j'ai fait. » « Avez-vous participé au mouvement révolutionnaire ? » « Réponse. » « J'ai quitté ma maison pour me rallier à la révolution. » « À l'époque, c'était au niveau du village. » « Puis on m'a envoyé devenir soldat au niveau du district. » « Ça a duré quelques mois. » « Après quoi, on m'a dit de retourner vers l'arrière. » « À l'époque, j'étais chef d'unité. » « Ensuite, j'ai été retransféré du district à la commune. » « J'étais très jeune à l'époque. » « J'étais transféré au bureau du district. » « Quelques mois plus tard. » « Et on m'a à nouveau transféré vers Tonmon, à l'est de la maison provinciale de Takeo. » « Et à ce moment-là, j'étais toujours chef d'unité. » « À la suite, après la libération de Takeo en 1975, » « J'étais transféré vers Phnom Penh. » « À ce moment, toutes les villes avaient été libérées. » « Nous étions six qui ont été transférés depuis le sud-ouest. » « Mais par la suite, quand les Vietnamiens sont arrivés, nous avons tous pris la fuite. » « Je me suis retrouvé seul. » « Je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres. » « On m'a dit de demeurer à l'ambassade de Chine. » « Quand je suis allé étudier à l'Institut Khmero-soviétique près de Pochentong, » « J'y ai étudié pendant une semaine. » « Ensuite, on m'a envoyé au ministère des Affaires étrangères. » « Je n'y suis pas resté longtemps. » « C'était jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens, mais je ne me souviens pas de tous les détails. » « Merci, M. Kumgan. » « Quel âge aviez-vous à l'époque ? » « Réponse. » « Quand j'ai quitté ma maison, je devais avoir 16 ou 17 ans. » « Ou même 15 ans. » « J'étais jeune. » « Je suis parti avec mes amis. » « Question. » « Vous êtes-vous enrôlé volontairement dans les forces armées ? » « Nous y ont contraint le Président. » « Monsieur le témoin, veuillez attendre que le voyant rouge soit plumé avant de répondre. » « À l'arrière, vous êtes prié de répondre précisément aux questions. » « Attendez que le micro soit allumé et répondez uniquement aux questions qui vous sont posées. » « Monsieur Kumgan, y a-t-il d'autres raisons qui vous ont poussées à vous enrôler dans les forces armées ? » « Réponse. » « À l'époque, ce sont mes amis qui m'ont demandé de m'enrôler. » « Je me suis porté volontaire pour m'enrôler dans l'armée. » « À l'époque, ma mère n'était pas au courant parce qu'elle n'était pas à la maison. » « J'ai donc rejoint l'armée avec des amis. » « Question. » « What was the purpose of the establishment of the army ? » « Why the army was established in your village that is prior to 1975 ? » « Response. » « When they introduced me to the army, I did not understand the rationale behind. » « I simply went along with my friends. » « I did not really understand the reason. » « Question. » « Did you ever hear the word revolution prior to 1975 ? » « Have you all about that word and what it meant ? » « Response. » « The word revolution. » « They said something like we had to liberate the poor. » « I did not understand that much back then. » « It went along with others. » « Thank you. » « So did you ever hear the word Khmer Rouge then ? » « What it meant to you ? » « Response. » « The word Khmer Rouge. » « The word Khmer Rouge. » « It's a bit difficult to describe it. » « I did not really understand it much. » « I did not really understand it much at that time. » « Communiste Cambodhia. » « Question. » « How about the word Communist Party of Cambodhia ? » « What did you hear about that name before 1975 ? » « Response. » « Yes, I did. » « I heard of the Communist Party of Cambodhia. » « But to me back then, I did not understand what the Communist Party of Cambodhia was all about. » « Because I was not educated, I did not understand it. » « Following your participation in the revolutionary force, » « Did you receive any political training or training of that sort ? » « Response. » « Response. » « Yes. » « They did introduce political training to us. » « Yes. » « I was among the youngest. » « I simply said yes to whatever they told us. » « And I did not raise any idea at all during the training » « because I was too young. » « And Choi was the one who convened me to the meeting. » « Choi » « Question. » « What were the substance or points in the training ? » « Discuter lors de ces formations. » « Réponse. » « Réponse. » « In the political training course, they told us that whenever we met with the guests, » « on nous disait que lorsqu'on rencontrait » « we had to be disciplined » « and we must not consume the drinks left after the guests. » « Question. » « Before 1975, you received political trainings. » « How often were the political trainings conducted ? » « And where was the training course held ? » « Response. » « When I was in my district, we met once or twice. » « But I did not join the training back then. » « I was too young. » « And that on, I attended training here and there. » « But in terms of meeting with other senior leaders, » « I did not meet them. » « They normally convened the members of the youth league. » « I was the combatant at that time. » « So I did not participate in the meeting. » « I was guarding outside. » « Thank you. » « The youth league you mentioned just now. » « What do you mean ? » « What was it about ? » « The true force of the movement. » « Question. » « Why was this core force established ? » « Mr. Nguyen, please be reminded that you should wait until you see the red light is on. » « And please slow down for the record as well. » « And please, s'il vous plaît, » « And please, s'il vous plaît, » « Parlez plus lentement. » « Thank you. » « Thank you. » « Let's order to make your Baby » « The training » « … what you need to learn » « Right shelf for 55 minutes » « Thank you. » « I don't know. » Il signale qu'il n'y a pas de sang qui sort de la cabine anglaise. The National Prosecutor, you may continue. Thank you, Mr. President. Mr. Kim Nguyen. When you joined the revolution prior to 1975, were you required to write your own biography? Respond, yes. I was required to prepare my own biography. I had to prepare my daily activities three times a day. And I was not literate, so I asked my friends who could read and write back then to prepare my biography. And I submitted to them. The first time they said it was wrong, and the second time it was wrong, too. And then I prepared the third one and submitted to them. Question. What was the substance of this biography? What were the main points in the biography? Response. I had to prepare it three times a day because I had to prepare it because I had to tell them that I was not related to anybody. And I was afraid that my relatives back home were arrested and executed. One of my cousins was executed. So I had to prepare my biography. I was concerned at that time when I was asked to prepare my biography. Question. When you joined the revolution, did you also become a member of the revolutionary youth? and you spoke about the chamber at the libertarianzyst었z. Answer. Réponse. No, I was a combatant. I was merely a combatant. Answer. Question. Question. Did you become a member of the Communist Party of Cambodia? Answer. No. I didn't. Comme je l'ai dit, j'étais un combattant. Question. Après avoir rejoint la révolution, avez-vous dû vous plier à la discipline de la partie? Response. À l'époque, j'ai suivi les autres. J'ai eu quelques postes de commandement, mais c'était au sein des combattants. Je ne savais pas grand-chose. Question. Vous avez entendu parler des disciplines ou des règles du parti? Response. They did advise me, moral advice, as well as other behavioral advice. They did give us some guidance. On the behavioral traits or behavioral rules for combatants in your teams, what were they about? Response. At that time, I was the team leader, but I dare not order others, because I also listened to the orders from others. They simply told me to guard in this place or that place in the meeting. Can you tell us the discipline of the Communist Party of Campuchia? Do you think that those disciplinary rules were stringent for the parties, for members of the parties? Pensez-vous que les membres du parti devez suivre un code très strict? Réponse. 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 To my understanding, well, I did not really understand. I simply followed the order and instruction. question. Do you know who issued the order for the implementation of the party's policy prior to 1975? to implement the policies of the party's policy prior to 1975? Back then, Choi was the commander of the battalion, and he was the one who administered the order. Question. On the policy of the Communist Party of Campuchia, do you know who conducted the training? on the policy of the Communist Party of Campuchia? Response. If it was in the southwest zone, I never attended. But I heard that Tamok was the one who conducted the trainings, and he also provided training concerning military affairs as well. But later on, I did not know. And my relatives were also executed during that time. My father-in-law was executed, and they did not trust me. That's why they removed me. Question. What was the reason for the mistrust on you? They did not trust me because they thought that I might have known other affairs, and I did not dare say anything because I was afraid of being executed as well. Question. When you were in the army, and then you became a messenger, you were also a member of the militiamen. So in implementing your role as either the messenger or militia, or soldier in the army, were you ever forced to do certain things? Or what were the things that you were prohibited from doing? Response. When I was a messenger, they instructed us that I had to be punctual, I had to deliver the message according to the time required. And at that time, the district committee by the name of brothers Sam and Sieng, they issued order to me that I had to deliver a message on time. Question. So what were the instructions really? Did they issue reprimand for you, for example, if you were late, or they had any other disciplinary sanctions against you? Response. They called me for reattention. Sometimes they suspended me for a day or so, and during the suspension period, they would re-educate me. Question. When you joined the revolution, did you have the right to leave the revolution freely? Response. When I joined the revolution, I actually wanted to leave the revolution as well, because at that time there were a lot of instructions, and I knew that my relatives also had problems, and I myself had a problem as well. And I was about to leave the movement as well, but I could not because I was afraid that my relatives would be terrified or intimidated. Question. So you were saying that if you leave there would be problems with you. So what was the likely problems that you would encounter if you had to leave the revolution back then? Response. Response. I merely wanted to leave and just flee for my life just to ensure that I am not arrested, or if I was arrested then my life would be at real risk. Question. When you were in the revolution, were you free to come and visit your family members? Lorsque vous étiez dans la revolution, pouviez-vous rentrer chez vous et voir votre famille? Régulièrement. No, I was not allowed to leave for visit our family. It was my own impression. I said I think I was not allowed to come back home because they were afraid that I would learn about the situation back home. Question. When you were a messenger or militia, were you free to practice religious belief or soul? Are you free to practice your religion? Response. No, at that time religious practice was not allowed. We were not allowed to practice any religious ceremonies, as you may know that even currency was abolished. Question. Why do you think they did not allow people to practice religion? Response. I do not know. I did not understand at that time. I did not understand. Question. Did you ever hear the words class struggle? And if you did, what it really meant? And did you know what it really meant? Response. I heard, I heard of the word class struggle at that time, but I heard it from the words of mouth. and we had my language. They encouraged us that we had to continue our class struggles, but I did not really understand. I simply followed others. Question. Did you ever hear the words political line of the Communist Party of Kampuchea? Response. J'ai entendu parler de cette expression. Question. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Response. Je ne comprends pas bien. 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 Question. What about the word ideology of the Communist Party of Campuchia ? Did you ever hear of the words ? Mr. President, the National Council for Mr. Yen Sari, you may proceed. Councilor Angadam. Good afternoon, Mr. President. Your Honours. I do not object, but I note that the questions and answer is simultaneous at times. I would like to ask that the prosecution pause a bit between question and answer. That will facilitate a lot of recording. For a Cambodian speaker, I believe that it is not an issue, but for a listener of other languages, that might be an issue. The President. Thank you. In addition, a prosecutor should be reminded that the witness cannot read and write. So the words you use in your questions may be of high genre that may be difficult to comprehend by the witness. And in addition, the key points that you ask the witness doesn't appear to respond to that question. So the prosecutor should reframe the question that is compatible with the ability of the witness. We cannot simply ask the question for the sake of asking questions. The President. We have to ask the question that will ascertain the truth. Mr. Chandrara, let me. Thank you, Mr. President. I would like to continue my question. I would like to move on to my second part of the question concerning the national structure before 1975. On this particular point, I would like to ask for your elaboration. In the liberated zones before 1975, were there a liberated zone in the place where you located? That I did not know. I did not know the liberated zone, but I heard the word liberated zones at that time. Question. Do you know the Takao downtown area? Connaissez-vous le chef-lieu de Takao? Response. Takao downtown? Yes, I do. Question. What was the Takao downtown, or what zone was the Takao downtown located? Response. Takao downtown was in the southwest zone at that time. Question. Do you know who was above Tamaoc? And savez-vous who was the superior hiérarchic of Tamaoc? Response. That I did not know because I was a rank and file soldier. I did not know those who were at the upper level. Question. At the sub-district, district, sector, of this hierarchical administrative structure, which level is the lowest? Response. Brother Sam and Brother Siung were the members of the district committee. They were the biggest people I knew. Question. My question is of the sector, district, sub-district. or commune. I would like to ask you, in terms of administrative structure, which one is more superior than the other? We have commune, sub-district, district, and sector. Which one is the bigger and which one was the lowest? Response. I did not understand back then. I cannot respond to this question because I was knowledgeable. When I was young, I did not know much. And even if I am at this age now, I don't understand much about that either. Thank you. So my next question is, in Koh-Andai district, did you ever hear about the disappearance of people over there? Prior to 1975, did you ever hear about the disappearance of people? Response. When Takao was defeated, people were sent to the back. And I was the district soldier, and I noted that people were being transported or pushed backwards. When Takao was defeated, then they arrested a lot of people, and I did not have any idea as to where they would send those people to. And Brother Choi, who was the chairman of the district committee at that time, was responsible for the arrangement. Question. During each meeting, did you hear about the word enemy or traitors? There were smaller meetings, and in those meetings, they mentioned that we had to be vigilant for fear of enemy infiltrating. And I simply had that idea in the back of my mind, but I did not know much. Question. Who were considered enemy? Response. Response. I never attended it myself, but I heard from others that those who worked as spies or those who were lazy or those who stole the cooperative property, for example, or potatoes or so, so those people were considered enemies. Question. So I would like to move on to the next topic on the evacuation of people out of Takao province. I would like to know about the evacuation of people in Takao province. And if there was, when did it take place? Response. When Takao was defeated, I was a soldier. They evacuated people to different directions. I did not remember the date when people were evacuated. I did not even remember the date of my entry into the revolution. The particular question. Can you recall if you knew there was any evacuation of people in Takao province? Question. Yes, I saw the evacuation and I only speak the truth. But I did not know where they were evacuated to. Question. What types of people who were evacuated from Takao province? Response. Response. I did not know. I did not understand about the evacuation at all. I only saw the evacuation. J'en étais témoin. Mais. Because then I came to Phnom Penh. And then I came to Phnom Penh. Question. Did you ever hear about the plan for the evacuation? At what level that they planned for the evacuation? A quel niveau ce plan a-t-il été elaboré? Response. Réponse. Ça relevait de l'échelon supérieur et donc cela me dépasse. Je n'en savais rien. J'étais à un rang inférieur. Je ne pouvais pas être au courant. Question. Est-ce que l'évacuation visait tout le monde? Hommes, femmes, enfants? Y compris les Tchams? Réponse. Réponse. A l'époque, je ne savais pas exactement. Les gens étaient évacués. Moi-même, j'avais peur et je n'ai donc pas essayé de savoir qui était qui. Le Président. Je m'adresse à l'avocat du témoin. Veuillez lui indiquer à quel moment parler. Il continue parfois de parler alors que le micro n'est pas encore allumé. Dans ce cas-là, ce qu'il dit ne peut être enregistré. L'accusation. Le 17 avril 1975. Où étiez-vous? Réponse. Je parlais de l'année 1975. En 1975, après la libération, j'ai été transféré à Phnom Penh. Question. Pourquoi avez-vous été transféré à Phnom Penh? Réponse. J'ai été transféré à Phnom Penh pour travailler dans une ambassade, l'ambassade de Chine. Question. En quelle année les soldats Khmerou ont-ils libéré la province de Takeo? Réponse. Je ne me souviens pas du mois de la libération. Comme je l'ai dit, je suis illettré. Je ne me souviens même pas de ce qui est arrivé le 7 janvier. Question. Après la libération de la ville de Takeo, est-ce que la population a été évacuée immédiatement? Réponse. Les gens ont été évacués. Comme je l'ai dit. Les gens ont été évacués. Comme je l'ai dit. Et les gens qui ont été évacués, ils ont été lésés par d'autres gens. Les gens ont été évacués. Évacués. Ou avez-vous été témoin vous-même de l'évacuation ou en avez-vous entendu parler? Réponse. J'ai entendu les gens en parler alors que j'étais dans l'est de la ville. Question. Qui vous a parlé de l'évacuation? Réponse. C'était Thun. C'est Thun qui m'en a parlé. Mais aujourd'hui, il est mort. Question. Quelle était les fonctions de Thun à l'époque? Il était juste un combattant et rien d'autre. Il était comme moi. C'était un simple combattant. Comme moi. Rien de plus. Question. Avez-vous été témoin de l'évacuation ou de l'évacuation de l'évacuation? Avez-vous été témoin de l'évacuation ou en avez-vous entendu parler? Réponse. À l'époque, Thun à l'époque était libéré et les gens étaient évacués. Comme je l'ai dit, je n'ai pas observé les allées venues. Je ne peux pas en dire grand-chose. Après la chute de la ville, la population a été évacuée par un autre groupe. Nous étions combattants et nous n'en savions rien. Les gens ont été évacués par ceux de l'échelon supérieur. Et ça, c'était après la chute de la ville. Voilà tout ce que je sais. Question. Question. Dans quelles conditions vivaient les gens? Au cours de l'évacuation de la ville de Takeo, est-ce qu'ils se déplaçaient en voiture, à pied, en bateau? Réponse. Après la chute de la ville, d'après ce qu'on m'a dit, les gens sont partis à pied. Je ne sais pas si des gens ont pu monter à bord d'un camion, mais le plus probable, c'est que les gens sont partis à pied. Je ne l'ai pas vu directement, j'en ai entendu parler. Donc, je ne sais pas si les gens se montaient dans un camion ou si les gens sont partis à pied, mais je pense que les gens ont dû marcher à pied sur de longues distances. Le président. Co-procureur, veuillez poser des questions en rapport avec les faits pertinents. Et posez des questions en rapport avec les faits énoncés dans l'ordonnance de clôture. Ceci concerne tant l'aspect temporel que l'aspect géographique. Il y a par exemple la première et la deuxième phase de l'évacuation. L'accusation. Merci. Je passe à la suite. Monsieur. Est-ce qu'il s'agit d'une évacuation à grande échelle ou non ? Réponse. D'après ce que j'ai entendu, ça a été une évacuation sur une petite échelle. Beaucoup de gens avaient déjà quitté l'Est. Et nous, les soldats, nous avons aussi été transférés. Il n'y avait donc pas beaucoup de gens en ville. Question. Pendant l'évacuation, qu'avez-vous observé, qu'avez-vous entendu ? La défense. Monsieur le Président, j'ai une objection. Monsieur le Président, veuillez attendre. La défense a d'abord une objection. Veuillez en exposer les motifs de la défense. Merci, Monsieur le Président. L'après-midi, Mesdames, Messieurs les juges, le co-procureur a posé des questions auxquelles le témoin a déjà répondu. Il a dit qu'il n'avait pas vu cela lui-même, mais qu'il en avait entendu parler par un dénommé Thun. Il n'a pas été témoin d'évacuation. Or, l'accusation persiste à poser des questions là-dessus. Le Président, l'objection est retenue. Le témoin n'a pas à répondre à cette question. Co-procureur, veuillez passer à autre chose et poser des questions qui soient davantage en rapport avec les faits de l'espèce. Vos questions doivent être en rapport avec les faits énoncés dans l'ordonnance de clôture. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, il me reste trois questions. Avez-vous appris par la suite ? Dans quelle direction sont partis les gens évacués de Takeo ? Est-ce que vous l'avez entendu par la suite ? Est-ce que vous le saviez ? Réponse. Non, je ne le savais pas car j'avais déjà été transféré vers Montpellier. Question. Pendant l'évacuation ? Pendant l'évacuation ? Quelle réaction avez-vous observée chez les gens évacués ? Est-ce qu'ils ont protesté ? Réponse. Après la chute de la capitale provinciale, j'avais déjà été transféré vers l'arrière et donc je n'en savais rien. Monsieur le Président, il me reste trois questions. Monsieur le Président, il me reste trois questions. Pendant l'évacuation, est-ce que les gens ont dû écrire leur biographie ? Est-ce que vous l'avez vue ou est-ce que vous en avez entendu parler ? Réponse. Réponse. Pour cela, je ne savais pas. Réponse. Je n'en sais rien. Question. Question. Avez-vous rencontré des gens qui avaient été évacués ? et évacuer de Phnom Penh et qu'on a envoyé vivre dans le district de Koh-en-Date. Réponse, lorsque je suis rentré à Phnom Penh, j'y ai travaillé jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens et donc je ne savais pas ce qui se passait dans la province de Thacker. La question, j'en reviens à ma dernière question. Monsieur Komnall, quel traitement a été réservé aux gens qui avaient été évacués ? Quelles étaient leurs conditions de vie ? Réponse, je n'en savais rien parce que je ne l'ai pas vue. Merci, Monsieur le Président. Compte tenu du temps dont je dispose, je vais en rester là. Merci, Monsieur Komnall. Monsieur le Président, j'aimerais laisser la parole à mon confrère, Monsieur Vincent Dehuile, pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Le Président, nous allons suspendre les débats pour 20 minutes et reprendre à 15 heures. Monsieur l'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin pendant la pause. Veuillez aussi apporter votre assistance à l'avocat du témoin et les ramener tous les deux dans le pouvoir pour 15 heures. Merci. 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 Merci.